Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait ça va être un nouveau type de vidéo puisque je vais vous parler de mes lectures et des senteurs que j'associe à cette lecture parce que souvent quand je lis un bouquin en fait je fais fondre tout le temps la même senteur tout le long du bouquin en fait j'utilise la même senteur je fais fondre la même senteur, ça crée une ambiance, une atmosphère qui va avec ma lecture tout simplement donc ça a encore un tic je sais pas si vous vous faites pareil aussi dites moi en commentaire mais ça fait partie des petites habitudes que j'ai avec les senteurs quand je bookine je choisis, alors avant de prendre mon livre je lis la quatrième de couverture je vois un peu dans quelle ambiance on va être et je vais dans ma bougie tech ou dans mon sérier et je choisis une senteur qui pourra coller au thème de ma lecture et pour initier cette nouvelle série de vidéos dans laquelle du coup je vais vous parler et un livre est d'une senteur je voulais vous parler de la senteur du coup Montajma Hall de chez L'Empire alors le packaging est vraiment pas top top et puis je l'ai fait fondre donc du coup vous verrez pas grand chose mais en fait elle est sous forme la senteur se présente sous forme d'un joyau et donc elle est emballée dans un petit papier de soie dans un petit sachet en plastique parce qu'elles sont extrêmement extrêmement fortes je vous avais fait une vidéo à propos de ces senteurs et je n'ai pas fini de les faire fondre parce qu'elles sont tellement tellement fortes que moi je les ai laissées vieillir pour pouvoir les utiliser tranquillement et ce que je fais c'est que j'ai mis mon joyau dans un make-up dans un make-up vide que je fais fondre au diffuseur électrique tout simplement et alors ça diffuse merveilleusement bien vous laissez vieillir vos cires l'Empire quelques mois dans un 3-4 mois dans un coin dans leur emballage bien fermé hermétiquement ensuite elles perdent un petit peu en puissance et elles en seront d'autant plus agréables d'autant que en fait ces senteurs là ne sont pas faites pour être diffusées comme moi j'ai l'habitude de diffuser des senteurs c'est à dire de laisser plusieurs heures en continu elles sont conçues elles sont hyper concentrées elles sont conçues pour diffuser pendant 10-15 minutes dans un réchauffe-chauffe-plat vous allumez votre chauffe-plat vous attendez que la cire fonde complètement une fois que ça fond vous éteignez et ça continue à diffuser tellement c'est puissant et du coup la cire dure une éternité une éternité bref je vous les recommande ces cires vraiment vraiment si vous voulez les utiliser avec un réchauffe-chauffe-plat utilisez dès le départ utilisez-les dès le départ en les allumant 10-15 minutes ensuite vous éteignez et ça va continuer à parfumer votre intérieur si vous êtes comme moi et que vous préférez laisser en continu laissez-les vieillir vraiment l'odeur sera beaucoup plus douce beaucoup plus semblable à la diffusion que moi j'ai l'habitude d'avoir à la maison et j'adore j'adore alors avant de vous dire ce qu'elles sont il faut quand même que je vous dise avec quel livre je l'ai associé et en fait alors attendez parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge il faut que vous le fâchez et pour une première vidéo lecture vous avez quand même une deuxième je crois que vous avez déjà fait une vidéo sur mes lectures j'ai lu un bouquin qui s'appelle alors je dois le dire parce que le titre est long c'est pour quelques milliards et une repli de comment s'appelle l'auteur ah c'est Vicas je sais pas si on le prononce comme ça en fait c'est l'auteur de Sloom Dog Millionaire et le titre original du bouquin c'était les fabuleuses aventures d'un indien match en ce qu'il devient millionnaire donc il y a quelques années j'avais lu ce bouquin j'avais absolument adoré je l'avais lu avant qu'il soit adapté au cinéma et honnêtement c'était une lecture très poignante donc en fait Sloom Dog Millionaire ça raconte l'histoire d'un jeune indien défavorisé qui n'a vraiment pas un rond et qui se retrouve à une émission qui veut gagner des millions et au fur et à mesure qu'il répond aux questions chacune de ses bonnes réponses correspond à un souvenir à une expérience qu'il a vécue donc chez Svarup comment il s'appelle ah chez Vicas Svarup j'ai arrivé je suis désolée ça fonctionne souvent sur ce même schéma comme une sorte de parcours initiatique où les héros ont des tas d'épreuves à traverser pour acquérir une certaine sérénité pour savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie et là c'est le cas pour cette histoire que j'ai lu donc qui est pour quelques milliards et une roupies donc en fait je vais vous lire la quatrième de couverture je ne vais rien vous révéler parce que là il n'y aura pas de spot puisque c'est vous la prenez dès les premières pages en fait donc les contes des fées il y a bien longtemps que la jeune Sapna ne les croyait plus et puis un jour au miracle Acharya un industriel richissime lui fait une proposition hallucinante il lui lègue son entreprise et sa fortune à une condition que Sapna réussisse cette épreuve dont du ciel ou pacte avec le diable donc en fait l'histoire va vous raconter le livre va vous raconter l'histoire de la jeune Sapna qui est une jeune femme qui a dû abandonner ses études pour s'occuper de sa famille pareil ce n'est pas un spoil vous l'apprenez dès le début du bouquin très très vite dès les premières pages elle doit donc elle a abandonné ses études pour s'occuper de sa famille donc elle travaille dans un magasin d'électroménager et donc elle rencontre ce riche industriel qui n'a pas d'héritier et qui cherche un successeur quelqu'un qui pourra lui succéder pour diriger son entreprise une fois qu'il sera décédé donc en fait voilà et il veut ne pas prendre quelqu'un de son entreprise en fait il croit plus en valeur en certaines valeurs qu'en qu'en des capacités qu'en des capacités de marketing ou une expérience professionnelle voilà donc il croit plus en la personnalité de la personne et donc il décide de lui faire passer des épreuves cette épreuve donc si vous avez vu Slumdog millionnaire c'est quand même un peu le récit il est dans le même schéma donc vous avez c'est cette épreuve qui jalonne le roman moi ce qui m'a plu dans ce roman c'est vraiment j'avais très envie de retrouver cet univers indien la culture indienne et en fait dans ce roman vous êtes confronté à la culture aux difficultés aux difficultés rencontrées par les femmes à la pauvreté qu'il y a en Inde et en fait j'avais envie de ce qui m'a donné envie de me replonger à nouveau dans cette culture là c'est parce que il y a quelque temps j'ai lu la trêve de Laetitia Colombani donc la trêve alors je m'égare mais la trêve de Laetitia Colombani ça raconte l'histoire de trois femmes qui vivent au un peu partout enfin aux quatre coins du monde vous en avez une qui vit au Québec une autre qui vit en Italie et une troisième qui vit en Inde et en fait ça vous raconte l'histoire de ces trois femmes et en quoi le destin de ces trois femmes est lié c'était un roman que j'ai aimé mais à la fin je suis restée sur ma fin en fait parce que je l'ai trouvé trop court j'ai trouvé qu'il n'allait pas suffisamment qu'il approfondissait pas le caractère des personnages qu'on n'apprenait pas suffisamment sur eux et notamment sur ces jeunes femmes qui vivaient en Inde moi j'avais envie d'en savoir plus que justement l'environnement dans lequel elle vivait tout ce qu'elle vivait soit approfondi pour qu'on s'attache un peu plus au personnage et c'est ce qui m'a donné envie donc de me tourner vers Vicka Suarup et parce que ça m'a fait penser à ce que je me donne millionnaire et j'ai eu envie de me replonger dans cette ambiance alors pour quelques milliards et une roupie j'ai beaucoup aimé si vous le lisez pour la première fois je pense que vous adorez ce vous aimerez beaucoup ce roman si vous aimez ce genre de roman un peu avec des épreuves c'était quand même un roman assez difficile c'est assez proche de finalement de ce food dog millionnaire dans le sens où pareil ses souvenirs chaque question à laquelle il répond correspond à une épreuve qu'il a traversée parfois c'est quand même assez difficile à lire et ce qui rend la lecture pour quelques milliards et une roupie quand même assez difficile c'est que ce sont des des épreuves que en fait c'est pas fictif si vous voulez ça arrive en Inde ça arrive les agressions sur les femmes ça arrive c'est le quotidien de beaucoup de femmes dans les campagnes dans certaines régions de l'Inde il y a encore toute cette toute cette culture des castes qui est toujours présente la pauvreté le les les très riches sont très riches les pauvres sont vraiment très très pauvres bref on est confronté quand même dans le moment à une réalité qui est qui est le quotidien de certains Indiens aujourd'hui donc ça m'a rendu parfois la lecture un peu difficile et c'est un bouquin que j'ai aimé mais que j'ai lu en plusieurs fois parce que parce que je suis quelqu'un de sensible et qu'à certains moments quand je lis un passage quand je sens que ça va être dur je me dis bon non là je peux pas lire je reprendrai demain parce que je suis pas dans le mouf pour lire pour lire ça parce que voilà on sent que ça va être compliqué à lire et le fait que de savoir que ce sont des que ça se passe vraiment je suis nulle je suis désolée pour la description mais voilà c'est le fait de savoir que ça se passe dans la vie réelle que c'est le quotidien de tas de gens en Inde ça me touche et ça a rendé ma lecture d'autant plus difficile voilà c'est un roman que j'ai beaucoup aimé que je vous recommande et que j'ai accompagné donc de Muntaj Mahal forcément voilà un roman qui se passe en Inde Muntaj Mahal c'était vraiment une centaire qui était adaptée pour pour ce roman j'ai essayé de voir sur le site de l'Empire si je pouvais retrouver la description de cette centaire mais je ne l'ai pas trouvé et je ne sais pas si je me trompe mais pour moi ça sent l'ombre alors un ombre mais d'une beauté mais absolument mais magnifique magnifique c'est fort c'est puissant ça vous c'est un bel ombre vraiment très 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 beau l'Empire c'est vraiment une marque vers laquelle je vais me tourner en bougie parce que des trois centaires que j'ai fait fondre jusqu'à présent je les aime toutes donc la rose de Reims ils me la font en bougie je pense que vu comment elle dépote en 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 petit diamant là en joyau elle dépotera également en bougie celle-ci notamment mais quelle beauté cette santé quelle beauté quelle beauté je ne peux que vous la recommander et à 2,70€ le joyau mais allez-y les yeux fermés parce que vraiment ça diffuse hyper hyper longtemps et et ça collait à ma lecture c'était pfff j'ai adoré d'être plongée dans dans cet univers j'avais l'impression d'y être et d'avoir les odeurs en même temps en fait donc c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement voilà donc je vous recommande et Montajmal donc en fait ça s'appelle Montajmal ça veut dire la lumière du palais ça doit être en référence au Tajmal au palais voilà donc n'hésitez pas surtout à tester Montajmal si vous aimez l'ombre je pense que vous ne pourrez qu'adorer franchement c'est sublime sublime comme senteur et puis à lire pour quelques milliards et une roupie si vous n'avez pas lu le film d'un millionnaire ça vous le roman vous plaira assurément il n'y a pas de doute j'ai préféré quand même le film d'un millionnaire mais j'ai passé un super moment avec Sapna qui est vraiment un personnage hyper hyper attachant ouais courageuse c'était l'auteur a décrit vraiment une femme à la fois forte mais pas dans les stéréotypes on voit que c'est une jeune femme qui fait face aux difficultés quand elle vient et qui le fait qui fait face avec courage qui porte sa famille voilà qui porte ses valeurs qui va oula qui va au bout de ses convictions non vraiment ça me fait penser que je vous avais lu je l'ai lu sur ma liseuse donc du coup j'ai pas la photo du roman je vous la montre quand même hop voilà voilà donc c'est pour quelques milliards et une roupie que je vous recommande voilà donc c'est très très un roman très fort et super attachant enfin le personnage est vraiment là pour le coup vraiment très très attachant et je suis contente d'avoir lu la tresse qui m'a donné envie de me replonger dans l'univers de de des casseuses vite casse purée je n'arriverai pas à finir cette vidéo en prononçant correctement le nom de l'auteur c'est quand même désespérant c'est terrible et voilà par contre je ne dirai pas d'autres bouquins de cet auteur en tout cas pas pour le moment parce que c'est toujours le même schéma c'est toujours le même voilà le même schéma vous avez un personnage à qui on confie différentes épreuves qu'il doit traverser pour atteindre pour atteindre un objectif précis voilà voilà ben écoutez dites moi si vous aussi vous associez une senteur à vos lectures en ce moment je lis un bouquin complètement différent c'est les morsures de l'ombre de Karine Goebbels ouais là il faut avoir le coeur bien accroché bien serré là c'est pareil il y a certains moments où je ferme mon bouquin je fais autre chose je reviens et je reprends ma lecture tranquillou parce que c'est costaud voilà ben écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous avez lu ces romans si vous avez lu éventuellement sous une date millionnaire si vous avez lu des bouquins de Vika sur un j'ai réussi à le dire je crois pas et n'hésitez pas à me dire aussi si ce genre de vidéo vous plaît parce que voilà en ce moment j'ai comme une boule limite lecture et je vous dis j'associe toutes mes lectures à un parfum précis je sais pas pourquoi c'est en ce moment c'est carré il me faut un univers attractif pour bouquiner sinon ça ne va pas donc ben écoutez je vous souhaite un très très bon week-end j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire je vous dis et je vous donne un rendez-vous très très vite pour de prochaines vidéos parfumées au revoir au revoir au revoir Merci.